Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, premier volet d'une série sur les pionniers de l'aviation. Pour nous en parler, Andréa Seigné. Andréa Seigné, elle est historienne, elle est l'auteur d'une thèse sur les pionniers et elle a eu une démarche complètement originale. Pour évoquer l'histoire des pionniers, pour mieux la comprendre, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a lu toutes leurs correspondances, toutes les lettres, toutes les cartes postales, tous les télégrammes qui se sont échangés entre la France, les Etats-Unis, l'Allemagne et qui sont aujourd'hui stockés dans différentes archives. Elle a tout lu et à partir de ça, elle a reconstitué le réseau social des pionniers. Aujourd'hui, premier volet, on va s'intéresser à ce qui s'est passé entre la fin du XIXe siècle et les premiers vols. Il y aura deux autres volets prévus un peu plus tard sur les expérimentateurs et les débuts de l'aviation sportive et tout ça nous amènera à la Première Guerre mondiale. Bonjour à tous, je m'appelle Andréa Seigné et dans cette intervention, on va parler des pionniers de l'aviation et plus spécifiquement des échanges épistolaires des pionniers de l'aviation entre 1890 et 1914, puisque ça constitue les recherches que j'ai pu mener lors de ma thèse. Alors l'idée, là, c'est de commencer à vous parler de la construction du réseau social des pionniers de l'aviation, comment ils se sont rencontrés, qu'est-ce qu'ils ont échangé comme type d'information, mais aussi de vous parler des grandes questions qu'ils ont dû se poser pour commencer à s'organiser dans la mise en route des premiers aéroplanes motorisées. Ce qu'il faut savoir, c'est que tout au long du XIXe siècle, c'est l'aérostation qui prospère. Les hommes utilisent les dirigeables pour mener des recherches scientifiques, mais aussi pour des manœuvres militaires. Et ils se sont déjà organisés autour de sociétés savantes ou de sociétés spécifiquement aéronautiques pour pouvoir échanger, pour pouvoir avoir des débats sur la question du vol aérien. Ces sociétés savantes et aéronautiques, elles avaient aussi pour objectif, si vous voulez, de capitaliser tout le savoir sur le vol aérien de l'époque, mais ça permettait aussi de donner une visibilité aux publications scientifiques à travers les organes de presse de ces institutions. Les pionniers de l'aviation, eux, vont commencer à occuper ces sociétés savantes et à s'interroger sur la question du plus lourd que l'air. Donc en fait, ils vont réutiliser toutes les structures déjà existantes de l'aérostation, ils vont les occuper et commencer à travers ces structures à émettre les premières théories du plus lourd que l'air. Mais ils vont se poser des questions totalement nouvelles. Imaginer un engin plus lourd que l'air, c'est s'interroger sur la sustentation, c'est-à-dire la capacité d'un engin à se maintenir dans l'air. Ils vont aussi se poser la question de la propulsion, parce qu'à l'époque, le moteur à explosion n'existait pas encore et on devait encore travailler avec des moteurs à vapeur. Donc ils devaient se poser la question de quel type d'engin, quel type de moteur pouvait propulser ces engins plus lourds que l'air. Et ils devaient aussi s'interroger sur quelque chose de très important, c'est-à-dire comment se diriger avec les futurs avions qu'ils avaient déjà à l'esprit. Alors ce qui est important de se demander avant toute chose, c'est qu'est-ce qu'on met derrière le terme pionnier. C'est-à-dire entre 1890 et 1914, les pionniers de l'aviation, ils n'ont pas été les mêmes, ils n'ont pas abordé la technologie de la même manière. Au tout début, à la fin du XIXe siècle, ce qu'on appelle pionniers du plus lourd que l'air, c'est vraiment des théoriciens. C'est-à-dire que ce sont des chercheurs qui ont en règle générale un bagage scientifique, donc ce soit des physiciens, soit des mathématiciens, soit des pionniers qui avaient un bagage d'ingénieurs. Eh bien, ils vont commencer à émettre les premières théories, mais on en restera à du savoir fondamental. Donc ces premiers théoriciens, ce sont eux qui vont animer les débats et qui vont commencer à produire les premiers savoirs et les premières publications qui serviront de base aux autres pionniers, c'est-à-dire ceux qui vont devenir des inventeurs expérimentateurs. Et là, on passe dans une autre catégorie, c'est-à-dire qu'il ne s'agit plus de produire des théories scientifiques, il s'agit de commencer à fabriquer des échantillons, des prototypes, et les expérimenter d'une manière ou d'une autre. Donc ces pionniers inventeurs expérimentateurs, on en connaît des très célèbres, je vais parler par exemple des Français Clément Adair et Louis Mouillard, de l'Allemand Otto Lilienthal, ou encore des Américains Octave Chanut et les frères Wright. Là, on est vraiment sur des profils d'inventeurs expérimentateurs, ils vont vraiment penser, ils vont mettre en pratique les théories, fabriquer des prototypes et les expérimenter. Alors je vous le disais, ces pionniers, ils vont occuper un réseau qui existe déjà, avec des structures, avec des sociétés savantes, des sociétés aéronautiques, et en fait, ces pionniers, ils vont diversifier un petit peu le réseau parce qu'ils ont des profils tout à fait différents. Il y a des ingénieurs, il y a des mécènes, il y a des politiciens, des littéraires, ils vont tous vouloir à un moment donné échanger sur la question. Et en fait, on se rend compte, quand on regarde le réseau épistolaire, que les pionniers, en tout cas tous ceux qui échangent sur la question, eh bien, ils peuvent être journalistes, ils peuvent être ingénieurs, ils peuvent être militaires aussi, parce que beaucoup de militaires se sont posés des questions là-dessus. Et comme on le voit sur la carte épistolaire des premiers inventeurs expérimentateurs, des principaux, on peut voir en fait qu'ils ont été en relation avec plein de gens, des journalistes, des militaires, des membres de sociétés savantes, et en fait, ils ont énormément échangé, directement ou indirectement, par l'intermédiaire de quelqu'un, avec tout un tas de protagonistes. Donc en fait, il faut d'ores et déjà se dire que, non, les pionniers de l'aviation n'étaient pas seuls et isolés, quelque part à l'abri de tout, non, ils étaient en communication les uns avec les autres, et les échanges ont été très très importants entre eux. Et en fait, ce qui est important, c'est de se dire qu'ils ne choisissaient pas leurs correspondants de manière tout à fait aléatoire, en fait, il y avait vraiment un intérêt à construire telle ou telle relation en fonction de l'information qu'ils avaient envie d'aller chercher et dont ils avaient besoin. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on regarde de plus près les lettres des pionniers, on se rend compte que ce ne sont pas seulement des échanges de politesse et des conversations sur le thème de l'aviation. De temps en temps, dans leur courrier, ils griffonnaient des dessins, des graphiques, ils s'échangeaient des instruments, ils échangeaient aussi des photos ou des cartes postales. Et donc ça, c'est très significatif de la matérialisation de l'information et de ce qu'on pouvait échanger à cette époque-là. Je prendrai par exemple le cas d'Octave Chanute qui a énormément correspondu avec beaucoup d'expérimentateurs à l'époque. Chanute, il a lu par exemple en 1890 l'ouvrage « L'Empire de l'air » de Louis Mouillard. Tout de suite, il a échangé avec Louis Mouillard qui était installé au Caire alors que Chanute, lui, vivait à Chicago. Et dans sa lettre d'introduction à Mouillard, il va y glisser des articles qu'il a lui-même écrits. Et ça permettait du coup de montrer à Louis Mouillard qu'il s'y connaissait sur le sujet et qu'il avait du coup envie d'échanger sur l'invention aéronautique avec Louis Mouillard. Il a fait exactement la même chose avec Otto Lilienthal. Il a lu son livre. Il lui a écrit une lettre dans laquelle il a envoyé des articles qu'il avait lui-même rédigés. Les frères Wright, eux, ils ont une approche totalement différente. Donc c'était deux frères qui étaient installés à Dayton, dans le nord des États-Unis. Ils étaient responsables d'un atelier de réparation de vélo. Et c'était vraiment des vrais bricoleurs. Et ils ont commencé à s'interroger sur les problèmes de l'aviation. Et en fait, ils ont écrit au Smithsonian Institute, qui était un centre scientifique qui recueillait énormément de publications et de documentations sur le sujet. Et en fait, ils leur ont demandé de les renseigner et de leur donner des suggestions de lecture pour pouvoir avancer sur le sujet. Wilbur Wright, l'un des deux frères, il a d'ailleurs, lorsqu'il a lu le livre d'Octave Chanute sur les premières théories aérodynamiques, eh bien, il a tout de suite pris contact avec Octave Chanute, il lui a écrit, et c'est comme ça qu'une longue relation s'est établie entre eux. À la même époque, en France, l'écrivain Gabriel de la Landelle, qui s'intéressait aux questions du plus lourd que l'air, avait échangé avec Clément Adair, et il lui avait, dans une lettre, suggéré beaucoup, beaucoup d'ouvrages à lire en lui disant, voilà, si vous vous intéressez à la question, lisez ces auteurs, vous verrez, ils vont vous aider à avancer sur la question de l'aviation. Je vous parlais des photographies et des cartes postales, alors là, c'est une autre stratégie de communication. Je prendrai l'exemple de Ferdinand Ferber, qui était un militaire qui a commencé à correspondre avec les frères Wright. Et en fait, pour montrer l'avancée de ses recherches, il écrivait des cartes postales sur lesquelles on pouvait voir, en fait, une photo de son prototype qui était en cours de fabrication ou qui était fini, et ça permettait à Ferber, voilà, de montrer, de justifier aussi auprès des Wright que sa crédibilité, en fait, en tant qu'inventeur, expérimentateur, d'autres, comme Paul Cornu, qui correspondait aussi avec les frères Wright, Paul Cornu, lui, il tenait un atelier de motocyclette. Alors lui, quand il écrivait des lettres au Wright, il leur mettait une carte postale avec des photos de ses engins à moteur. Pareil, toujours pour montrer que ce sont des personnalités qui s'y connaissent en matière de technologie, et la carte postale et la photo, ça permettait aussi d'apporter un plus à ces échanges épistolaires. Et je vous parlais aussi des instruments, parce qu'il n'y a pas eu que du papier, des échanges de papier, il y a aussi des prêts d'instruments. C'est le cas de Chanute, Chanute qui était en relation avec beaucoup, beaucoup d'expérimentateurs, a prêté du matériel, notamment du matériel pour mesurer la vitesse du vent. Et donc, c'est quelqu'un qui s'est montré énormément altruiste au sein du réseau des pionniers et qui a énormément fait profiter de ses savoirs auprès du réseau. C'est important, tous ces échanges, parce qu'en fait, ça va susciter des stratégies de communication. Tous les pionniers n'avaient pas la même capacité de partage d'informations. Certains avaient un monopole du pouvoir, si je puis dire, un monopole de l'information qui leur donnait finalement une forte influence dans le réseau. Et tous les pionniers n'étaient pas en mesure d'assurer cet échange et ce partage d'informations. Et donc, certains ont commencé finalement à être plus avancés sur la question parce qu'ils avaient réussi à détenir plus d'informations dans un temps donné. Et donc, ces échanges vont commencer à produire une hiérarchie dans la structure du réseau des pionniers de l'aviation. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cette information, à elle seule, elle ne suffit pas. Il faut, à un moment donné, la transformer, il faut lui donner une forme concrète. et les pionniers, seuls, ils ne pouvaient pas vraiment y arriver. Ils avaient besoin d'un accompagnement et surtout d'une visibilité à donner à leurs inventions ou à leurs expériences. Et alors, ils vont utiliser les structures qui existaient déjà dans le réseau et dont je vous ai parlé. Ils vont utiliser ces grands pôles qui réunissaient déjà des chercheurs. Ça va être l'armée, par exemple. Ça va être les sociétés savantes et ça va être aussi les sociétés aéronautiques et sportives. Et ils vont, du coup, mobiliser ces différents pôles en fonction de leurs affinités, de leurs relations, mais aussi des besoins qu'ils avaient pour pouvoir donner de la visibilité à leurs expériences. L'armée, par exemple, c'était à l'époque le principal bailleur de fonds des recherches, c'est-à-dire que tout ce qui était susceptible d'intéresser l'armée, eh bien, on pouvait négocier un contrat, obtenir des financements et pouvoir avancer dans ces recherches. Le problème, c'est que l'armée posait des conditions et il y a notamment la question du secret défense. Et là, les pionniers étaient parfois obligés, eh bien, de ne donner les informations qu'à l'armée une fois que les recherches étaient terminées. Il proposait aussi, il sollicitait énormément les académies, les académies savantes parce qu'en fait, il y avait tout un réseau de scientifiques dans ces académies qui pouvaient apporter un regard scientifique et technique sur les inventions. C'était aussi des espaces où les pionniers pouvaient potentiellement publier les résultats de leurs recherches et donc se donner une visibilité et une crédibilité dans le réseau. Une des sociétés savantes et aéronautiques de l'époque qui est quand même assez connue et qui a beaucoup fait parler d'elle, c'est la Société Française de Navigation Aérienne qui a principalement accueilli des aéronautes mais qui petit à petit a accueilli finalement des pionniers qui s'intéressaient à la question du plus lourd que l'air. Alors la SFNA, elle avait pour principal objectif de valoriser toutes les expériences, toutes les publications susceptibles de s'intéresser à la navigation aérienne. La SFNA, elle disposait également d'une revue aéronautique, l'Aéronaut, et donc ça lui servait d'organe de presse et donc elle utilisait sa revue pour publier finalement toutes les dernières expériences liées à la navigation aérienne. Les pionniers pouvaient aussi faire appel à des organismes qui étaient un petit peu plus sportifs, toujours spécialisés dans la navigation aérienne mais qui avaient vraiment des intentions relatives au monde du sport. C'est le cas des aéroclubs. Je pense notamment à l'Aéroclub de France mais aussi à l'Aéroclub d'Amérique qui ont été fondés respectivement en 1898 et en 1905. Ce qui est important de savoir avec les aéroclubs c'est en fait qu'ils ont été fondés par des personnalités intéressées par la navigation du plus lourd que l'air mais des personnalités qui viennent d'horizons vraiment différents. Je pense à l'Aéroclub de France par exemple qui a été fondé par Ernest Archdicone qui était avocat et mécène. Il y avait Léon Serpolé, Jules Albert de Dion et Henri Dodge de la Meurthe qui étaient des industriels. Il y avait également Jules Verne qui était écrivain ou encore des aéronautes chevronnés comme Henri de Lavaux ou Alberto Santos Dumont. Donc ça démontre bien en fait que ces organismes sportifs étaient déjà à l'image des profils des pionniers c'est-à-dire qui venaient d'horizons différents. Donc tout le monde pouvait être potentiellement intéressé par la question. Et les aéroclubs ils ont été les premiers si vous voulez à apporter déjà à stimuler la recherche technologique en proposant des prix des prix de compétition des prix sportifs qui permettaient du coup aux expérimentateurs de venir tester leurs inventions avec bien sûr à la clé un prix financier une récompense financière mais aussi ça a été les premiers organismes à apporter une validation officielle des expériences et donc là on pouvait vraiment acter officiellement grâce à des commissions qui avaient été créées spécifiquement pour ça on commence à acter les expériences et à les enregistrer et donc là ça permettait vraiment de stimuler la compétition entre les pionniers. L'aéroclub d'Amérique qui a été fondé en 1905 c'est exactement le même profil de fondateur des industriels des avocats des politiciens également pour stimuler la recherche aéronautique ils ont créé des compétitions ils ont copié le modèle français mais l'aéroclub d'Amérique a exactement le même principe et les pionniers avaient besoin si vous voulez de participer aux activités de ces organismes pour donner de la visibilité à leur recherche pour se faire connaître pour créer de nouvelles relations et obtenir de nouvelles informations mais surtout se donner de la visibilité et de la crédibilité. Alors les pionniers une fois qu'ils ont conscience du réseau dans lequel ils opèrent une fois qu'ils ont entretenu des relations qu'ils ont obtenu des informations et bien ils vont commencer à se poser des questions sur l'aérodynamisme quelle forme donner à ces engins quel mécanisme faut-il inventer pour pouvoir arriver à les faire voler c'est alors que les études ornithologiques et la question du biomimétisme elles vont vraiment devenir centrales dans ces questionnements les pionniers vont se demander s'ils doivent reproduire ce qu'ils voient dans la nature et si le mécanisme du vol des oiseaux il est reproductible à l'échelle technologique la première question que les pionniers vont se poser c'est faut-il battre des ailes ou faut-il planer et là les avis divergent et là il va y avoir vraiment les partisans du vol articulé et les partisans du vol sans battement au tout début Gabriel de la Landelle qui était un écrivain et qui s'intéressait aux questions du plus lourd que l'air et qui a énormément écrit là-dessus il correspondait avec Clément Adair qui lui était très observateur des oiseaux il lui a recommandé une chose très intéressante il lui a dit réfléchissez à un mécanisme nouveau susceptible de reproduire le mécanisme des ailes mais sans en copier la forme ou le mouvement et donc là c'est très complexe et pour illustrer un petit peu ses propos il prend l'exemple de la roue il lui dit voyez quand on a inventé la roue on a regardé les membres du cheval et la façon dont le cheval marchait et on a produit un mécanisme qui reproduisait la même action mais qui ne recopiait pas la forme et donc il suggère à Adair vraiment de réfléchir à quelque chose de totalement nouveau et Adair à l'époque il était tellement observateur des oiseaux qu'il va en donner la forme à ses engins on le voit sur l'avion numéro 3 son prototype numéro 3 cet avion a clairement la forme d'une chauve-souris il y a d'autres partisans des études ornithologiques c'est les membres de la SFNA et alors les membres de la SFNA eux ils ont pris le parti de miser sur le vol articulé c'est le cas d'Etienne Jules Marais qui a réussi à inventer un prototype d'appareil photo capable de prendre en photo toutes les fractions de secondes un avion un oiseau en train de s'envoler c'est aussi le cas d'Abel Hurot de Villeneuve qui lui est éditeur de la revue de l'aéronaute qui est très intéressé par les questions aéronautiques et qui lui a clairement dit qu'il était partisan du vol articulé le problème c'est que la SFNA elle a été en conflit avec d'autres pionniers qui eux avaient choisi d'étudier le vol sans battement le vol à voile c'est le cas par exemple d'Albert Bazin il était un expérimentateur marseillais et lui il avait commencé à fabriquer des prototypes d'avions avec des ailes fixes pour pouvoir expérimenter le vol à voile le vol sans battement et il avait demandé de l'aide à la SFNA à l'époque parce qu'elle pouvait potentiellement financer ses recherches et parce que Albert Bazin s'était intéressé à la question du vol sans battement et bien la SFNA a refusé de l'aider que ce soit dans ses recherches ou même dans ses publications et là ça a créé des tensions et il n'est pas le seul Albert Bazin à avoir été en tension et en conflit avec la SFNA c'est aussi le cas à l'époque de Louis Mouillard qui lui aussi était partisan du vol sans battement et qui lui était vraiment très contrarié du positionnement de la SFNA et qui n'a pas hésité à le faire savoir dans les lettres qu'il écrivait à Octave Chanut lorsqu'il parlait de cette société qu'il avait rejetée selon lui parce qu'il était partisan d'une théorie qu'elle ne partageait pas ce qui est intéressant chez Louis Mouillard c'est qu'il s'est fait spécialiste de l'ornithologie il a publié deux ouvrages sur ça et il a observé deux choses intéressantes la première c'est qu'il a constaté que plus les oiseaux étaient petits plus ils devaient se mettre en mouvement et exercer des actions d'elles pour se maintenir en équilibre et dans l'air à contrario il avait observé que les grands planeurs ces grands vautours ne battaient pratiquement pas des ailes et utilisaient en fait les courants ascendants et descendants pour maintenir leur équilibre et pour ajuster leur altitude et ces observations lui ont permis de dire qu'en fait les premiers avions il faut qu'ils soient grands et lourds pour pouvoir se maintenir dans l'air ça c'était une de ses premières conclusions il a émis aussi une deuxième conclusion c'est par rapport au changement de direction en regardant les grands vautours il a observé qu'ils actionnaient certaines de leurs plumes qu'ils pliaient pour pouvoir créer un mouvement directionnel et en fait il a considéré que la torsion de l'aile créait ce mouvement de direction et permettait aux oiseaux de tourner c'est la théorie du gauchissement des ailes qui sera réappropriée que les Wright vont se réapproprier et qui va permettre notamment aux Wright de créer un système de torsion des ailes et ils seront les premiers d'ailleurs à arriver à faire tourner les premiers aéroplanes motorisés et donc Louis Mouillard est à l'origine de cette théorie de gauchissement des ailes il n'est pas le seul d'autres observateurs des oiseaux avaient déjà remarqué cette torsion des ailes mais en tout cas il est l'un des premiers à l'avoir observé et à l'avoir écrit dans le livre il était en correspondance avec Octave Chanute qui va rajouter une autre théorie intéressante Chanute il avait observé que les oiseaux qui montaient en flèche dans le ciel les seuls qui pouvaient arriver à le faire c'était ceux qui avaient des ailes bombées et donc Chanute lui va apporter une réflexion intéressante sur la forme à donner aux ailes c'est à dire qu'il ne fallait pas qu'elles soient plates il fallait qu'elles soient légèrement bombées pour pouvoir donner aux engins du coup la capacité de s'élever dans les airs d'ailleurs dans une de ses lettres Chanute va glisser à l'intention de Louis Mouillard un article dans lequel apparaît l'une des machines de Clément Adair la fameuse Eole donc c'est une machine qui qui voilà qui est équipée d'ailes en forme vraiment d'ailes d'oiseaux avec notamment des petits schémas dans lesquels on voit qu'il s'est inspiré des oiseaux et alors là cet article a le don d'énerver Louis Mouillard qui en voyant la machine de Clément Adair dit non mais de toute façon ce dessin c'est une fantasmagorie c'est de la fauvette pure en fait il estime que Clément Adair il n'a rien compris que de toute façon ce qu'il a pu observer en Algérie c'est pas vraiment des grands vautours et en fait il dit que si Clément Adair a compris le contrôle vertical en fait des machines c'est grâce à ses propres ouvrages à lui et qu'en fait il n'est pas un bon observateur des oiseaux donc là Louis Mouillard il s'est clairement positionné comme le spécialiste de l'observation des oiseaux et en fait il n'accepte même pas qu'un autre pionnier puisse avoir comme lui observer les vautours et s'en être inspiré et ça il a beaucoup de mal et Chanute avait mis en garde Louis Mouillard là-dessus en lui disant attention oui vous êtes un grand observateur des oiseaux mais attention n'essayez pas de produire une machine trop lourde la solution elle n'est pas là donc Louis Mouillard était vraiment presque obsédé par les grands oiseaux et Chanute avait tenté quand même d'atténuer un petit peu cette passion qu'il avait pour les oiseaux pour essayer de le recentrer sur des mécanismes plus simples et des appareils plus maniables alors ce qu'il faut savoir c'est que le biomimétisme bien sûr qu'à un moment donné il va s'avérer être un échec c'est-à-dire que petit à petit la question du vol articulé elle ne se posera plus parce que c'est beaucoup trop compliqué à actionner une machine avec des ailes articulées donc tout le monde va se ranger du côté du vol sans battement avec notamment les premières expériences qui vont porter leurs fruits que ce soit aux Etats-Unis en France en Allemagne on se rend compte que les planeurs tous les prototypes de planeurs vont donner des résultats très satisfaisants et c'est ce qui va permettre aux pionniers de mettre un terme sur la question du vol articulé et de pouvoir vraiment se concentrer sur le vol sans battement alors il y a une autre question que les pionniers vont devoir se poser lorsqu'ils vont commencer à travailler sur la question de la construction de l'aéroplane faut-il être seul ou faut-il être accompagné la question Octave Chanut il se l'est posée d'ailleurs et dans un discours de 1890 il y répond selon lui dans ce domaine une seule personne ne peut pas être à la fois un inventeur un ingénieur un mathématicien un mécanicien et un financeur pour lui c'est clair il faut la réunion de tous ces acteurs pour pouvoir faire émerger la technologie de l'aéroplane Gabriel de la Landelle il était exactement dans le même état d'esprit et il conseillait d'ailleurs à Clément Adair de s'intéresser vraiment aux travaux des autres et de ne pas s'obstiner à rester seul dans ses recherches il dit ça à Clément Adair parce qu'à l'époque Clément Adair il est très méfiant et lorsque la Landelle se propose de parler de lui dans l'un de ses articles pour dire un petit peu qu'il est en train de s'intéresser à la question et qu'Adair est un pionnier vraiment très intéressant qu'il s'intéresse à la question et qu'il y travaille vraiment de manière très intéressante et bien Adair va lui dire stop il dit non non ne parlez pas de moi je ne veux pas que les gens sachent que je travaille sur la question et la Landelle lui dit mais il faut bien sûr qu'il faut que vous restiez le seul pour préserver une partie de vos recherches mais il faut quand même lire ce que font les autres il faut apprendre de leurs erreurs mais aussi de leurs réussites et il était conscient qu'en fait Adair était en train de s'enfermer dans ses recherches et qu'il ne prenait pas suffisamment soin de s'intéresser à ce que faisaient les autres alors ça c'est intéressant parce que il y a dans une étude menée par François Caron sur le progrès technique il constate en fait que dans la plupart des progrès techniques qui ont été faits l'association de tous les chercheurs à un moment donné a permis l'émergence de la technologie et c'est très intéressant parce que pour la question de l'aéroplane motorisé la question elle s'est posée et c'est effectivement l'association des chercheurs qui a à un moment donné permis de faire de grandes avancées et qui a permis à l'aéroplane de naître et Adair qui était obstiné au début et bien il va quand même revoir un petit peu sa position et quand il va commencer à fabriquer ses prototypes il va aller débaucher certains ouvriers et pas n'importe lesquels il va débaucher un dessinateur le fameux Morel il va débaucher des ajusteurs et des ouvriers qui vont l'aider à mettre au point de ses machines donc il s'est rendu compte à un moment donné qu'il avait besoin du savoir-faire des autres pour pouvoir avancer dans ses recherches on parlait de l'altruisme de Chanute et bien on peut aussi parler de Mouillard Mouillard il est un peu dans le même état d'esprit pour lui et il en parle à Octave Chanute d'ailleurs dans une de ses lettres il dit l'avion c'est comme la bicyclette la bicyclette c'est c'est un engin qui a été repris transformé et amélioré par mille et un chercheurs il dit l'avion ça va être pareil c'est à dire qu'il va falloir qu'on s'y mette à plusieurs et il va falloir que les nouveaux se réapproprient ce qui a été fait par les anciens et améliorent sans cesse les prototypes qui ont été créés et Mouillard il a conscience de ça et il dit le grand danger pour l'aviation c'est l'esprit de mystère qui entoure ceux qui l'étudient ça il l'écrit à Chanute et c'est intéressant parce qu'en fait il est conscient qu'il faut partager avec les autres il faut voir ce que font les autres pour faire émerger cette technologie il est d'ailleurs très contrarié Mouillard parce qu'il se rend compte que tout seul il n'avance pas il dit que dans ses dossiers il a des modèles qui sont en train de moisir et qu'il aimerait les faire partager à des gens qui sont plus capables que lui pour pouvoir faire avancer ses idées les frères Lilienthal ils étaient exactement dans le même état d'esprit et ils disaient ils encourageaient les gens à se réapproprier leurs expériences notamment des gens qui avaient plus de moyens ou plus les capacités de le faire et ils les encourageaient vivement à se réapproprier leurs expériences pour faire avancer la question de l'aéroplane la question du partenariat elle va nécessairement s'accompagner avec celle liée au financement de la recherche les pionniers vont se demander à un moment donné s'ils sont en capacité de s'autofinancer ou s'ils doivent aller chercher l'argent ailleurs alors certains la plupart les industriels ont su déposer des brevets dans d'autres domaines industriels et donc ont pu s'autofinancer c'est le cas par exemple de Clément Adair qui a réussi à vivre de certains brevets pour financer ses recherches en aéronautique ça a été le cas aussi par exemple un peu plus tard de Louis Blériot qui a réussi grâce à ses brevets industriels donc à financer ses 11 prototypes ses 11 prototypes d'avions jusqu'à ce qu'ils parviennent à traverser la Manche en 1909 alors le problème c'est que cet autofinancement il a ses limites pour ses industriels par exemple qui ont dépensé énormément d'argent et bien à un moment donné de l'argent il n'y en avait plus Louis Blériot par exemple en 1909 lorsqu'il traverse la Manche il a mis toute sa fortune dans ses 11 prototypes et potentiellement il ne pourra pas mettre plus si sa traversée de la Manche est un échec heureusement pour lui il a réussi ce succès et donc il a pu ensuite obtenir la gloire et donc la réussite la réussite industrielle Clément Hadère lui il s'est très vite retrouvé sans financement et donc il a dû développer d'autres partenariats certains comme les Wright ont été beaucoup plus économes parce qu'ils ont réussi à utiliser le moins de matériel possible en tout cas du matériel moins coûteux et ils ont fabriqué la plupart la plupart de leurs prototypes en faisant d'énormes économies et pour revenir sur Clément Hadère donc très vite il va se retrouver sans argent et donc il va se tourner vers l'armée pour pouvoir souscrire un contrat et obtenir des financements alors le 24 juillet il entreprend de signer une convention avec le ministère de la guerre on est le 24 juillet 1894 donc il signe ce contrat et l'armée lui demande du coup de fabriquer un avion donc suffisamment robuste pour porter des charges et un avion capable de s'élever à plusieurs centaines de mètres et de voler pendant un certain temps donc le cahier des charges est quand même assez important Clément Hadère se lance là-dedans parce qu'il a besoin de financement pour faire avancer ses recherches donc il parvient petit à petit à fabriquer son prototype le problème c'est qu'au bout de quelques années l'argent va commencer à manquer et l'intérêt de l'armée pour son intervention aussi va commencer à manquer donc Hadère en plus de souffrir d'un manque d'argent il va souffrir d'un manque d'intérêt pour son invention donc il va au bout de 2-3 ans commencer à se fragiliser il va en 1897 proposer à l'armée de faire un essai avec le prototype qu'il a réussi à fabriquer avec une partie des subventions et une partie de son argent personnel cet échec c'est les fameux essais du camp de Satori du mois d'octobre 1897 avec son avion numéro 3 ces essais vont s'avérer être des échecs en réalité Clément Hadère va parvenir à légèrement s'élever du sol puisque la commission officielle va constater que les traces des roues de l'appareil vont disparaître à un moment donné le problème c'est que très rapidement Clément Hadère va perdre le contrôle de son appareil et il va être projeté avec une rafale de vent en dehors de la piste d'essai donc ces essais vont être un échec cuisant Clément Hadère va très mal le vivre et en fait Hadère estime qu'il a rempli sa part du contrat donc il a fabriqué une machine capable de voler certes il n'a pas réussi à la maîtriser mais il estime avoir rempli la part du contrat et donc il doit obtenir une certaine somme justement pour remplir pour avoir rempli cette part du contrat cette somme l'armée ne va jamais lui verser et donc là Clément Hadère il va il va brusquement changer de posture c'est à dire qu'il va dire à l'armée bon écoutez vous ne voulez pas me verser cette somme mais vous me la devez donc je vous invite à créer une école d'aviation militaire dans laquelle vous pourrez réutiliser toutes mes recherches utiliser toutes les inventions que j'ai dans mon laboratoire mais voilà j'aimerais que l'argent que vous me devez vous le versez dans cette école d'aviation militaire l'armée ne répond pas à sa demande et ne lui verse toujours pas cette somme d'argent qui l'attend donc Hadère commence vraiment à désespérer de voir qu'il n'a plus aucun interlocuteur à l'armée et alors il décide de mettre un dernier coup de pression il dit à l'armée bon écoutez vous ne voulez pas vous ne voulez pas utiliser mon invention ça ne vous convient pas et bien je vais aller me diriger vers des sociétés privées qui seront potentiellement intéressées pour fabriquer mon avion ce dernier coup de pression ne marche pas non plus et l'armée lui demande donc d'honorer sa part du contrat et donc de lui remettre tous les plans de ses appareils tous les fruits de ses recherches et de mettre fin à ce contrat puisque l'armée ne veut plus poursuivre les recherches donc ça ça a été un grand coup dur pour Clément Adair parce qu'il attendait énormément du ministère de la guerre et il n'a pas obtenu satisfaction et donc en fait il a pendant des années il a gardé ses recherches secrets défense et il les a gardées secrètes et en fait il n'a pas pu en faire profiter ni l'armée ni lui-même donc ça ça a été un partenariat qu'il a potentiellement regretté parce qu'en fait il a avoué avoir conservé toutes les lettres qu'il a échangées avec les membres du ministère de la guerre pour pouvoir prouver à un moment donné qu'il a fait tout son possible pour fabriquer l'avion mais qu'il n'y est pas parvenu parce qu'à un moment donné il ne s'est pas senti suffisamment accompagné voilà donc c'est un échec pour Adair mais voilà ce partenariat avec l'armée démontre que les pionniers à un moment donné étaient parfois dans des situations tellement compliquées qu'ils n'avaient pas le choix que de s'en remettre à une autre voilà à une instance pour financer financer leurs inventions donc l'idéal c'est sûr c'était de pouvoir être autonome le plus longtemps possible ça a été le cas de Louis Blériot ça a été le cas des frères Wright et de quelques autres encore et voilà cette capacité à garder son autonomie pour pouvoir aller jusqu'au bout de son idée ça a été un facteur de réussite dans la technologie de l'aéronautique il y a une dernière une dernière question relative aux recherches que les pionniers ont dû se poser c'est la question de la publication faut-il publier ou périr il y a une célèbre expression anglophone qui dit publish or perish et en fait publier ou périr ça c'est une grande question que les pionniers ont dû se poser à un moment donné une question qui se pose aussi dans le domaine scientifique et technologique publier ces recherches c'est prouver à tout un réseau où l'on se situe dans l'avancée de la technologie c'est aussi permettre d'engager un débat un débat qui peut être extrêmement constructif dans un réseau tel que l'était celui des pionniers mais c'est aussi révéler des données mathématiques des données aérodynamiques qui peuvent à un moment donné permettre à un concurrent d'avancer lui aussi dans ses recherches donc publier ça comprend des avantages mais aussi des inconvénients et le fait de ne pas publier de garder secret ces données c'est certes conserver des données qui peuvent être extrêmement importantes mais c'est aussi risquer de les perdre à tout jamais si on ne parvient pas à aboutir finalement ses propres recherches alors il faut savoir que je vais vous prendre deux exemples de pionniers qui ont choisi et de publier et un autre pionnier qui a choisi de garder le secret et on verra finalement quelle était la meilleure des options je vais parler dans un premier temps de Louis Mouillard donc ce pionnier qui était installé au Caire assez isolé en fait en fin de compte mais qui a entretenu une correspondance assez importante avec Octave Chanute qui lui stimulait et encourageait de nombreux expérimentateurs à l'époque via un grand réseau de correspondances Louis Mouillard ce qu'il faut savoir c'est que Octave Chanute lui a proposé de traduire son premier ouvrage L'Empire de l'Air en anglais pour pouvoir le diffuser aux Etats-Unis il lui a proposé également d'écrire certains articles pour que Chanute s'occupe de les faire publier aux Etats-Unis dans des revues spécialisées mais il y a une chose que Louis Mouillard a faite et qui est extrêmement importante c'est qu'il a confié à Octave Chanute le manuscrit donc le seul exemplaire qu'il avait de son deuxième ouvrage qu'il était en train de rédiger et ce manuscrit il va l'envoyer à Chanute par la poste on est dans les années 1890 et là il s'engage déjà à transmettre un document très important et unique pour lui via les services postaux de l'époque qui peuvent comme c'est le cas aujourd'hui présenter quelques soucis et surtout voilà il décide de lui transmettre pour lui c'était un manuscrit extrêmement important avec des informations sur notamment le contrôle horizontal la direction qu'il fallait la direction qui était nécessaire aux avions et bien il y avait beaucoup d'informations relatives aux directions des futurs aéroplanes dans son ouvrage et donc il décide de l'envoyer à Chanute pour que Chanute le lise pour que Chanute le partage pour qu'il en parle et que tout le monde sache que Louis Mouillard s'intéresse à la question et avance sur le sujet alors Louis Mouillard il faut savoir qu'il avait quand même une très haute estime de ses livres il dit mes deux livres sont 20 ans en avance sur leur temps voilà ça c'est ce qu'il écrit à Chanute donc il a quand même une très haute estime de ses publications mais en tout cas il a très à coeur de les partager et comme on l'avait dit précédemment c'est quelqu'un qui avait vraiment envie de faire partager ses connaissances au profit de la technologie plus que pour son profit personnel voilà et Chanute va l'aider notamment dans la transcription de ses ouvrages en anglais pour pouvoir les diffuser aux Etats-Unis donc Louis Mouillard lui il a choisi de publier et c'est pas le cas par exemple des frères Wright les Wright eux ils vont préférer garder le secret sur leurs expériences alors ils vont démarrer leurs expériences en Caroline du Nord dès le début de l'année 1900 ce qu'ils vont faire dès qu'ils vont démarrer leurs expériences les Wright ils vont demander à tous leurs correspondants de garder le secret sur tout ce qu'ils vont faire durant l'année ce qu'il faut savoir c'est qu'à cette époque les Wright ils ont quand même de nombreux amis expérimentateurs avec qui ils échangent et à tous ces gens ils écrivent voilà de garder le silence sur les expériences en 1901 ils publient deux articles très courts très brefs très succincts vraiment assez évasifs sur ce qu'ils sont en train de faire mais ils ne révèlent aucune information importante le 17 décembre 1903 ils réalisent avec leur tout premier prototype le flyer numéro 1 ils réalisent un exploit ils arrivent à voler pendant plusieurs minutes sur ce planeur et ce qu'il faut savoir c'est qu'il y avait quelques curieux qui étaient là à les observer et en fait ces curieux sont allés raconter à la presse ce qu'ils avaient vu et donc la presse locale de Caroline du Nord avait commencé à évoquer un petit peu les essais des Wright mais sans information très concrète il y a et là c'est la petite histoire un journal le Century Magazine qui va tenter de solliciter les Wright pour produire un article il y a le journaliste Johnson donc du Century Magazine qui va leur écrire plusieurs courriers en leur demandant d'écrire un article qu'il publiera dans le journal et dans cet article il aimerait que les Wright parlent de leurs expériences de 1903 et soit un peu plus un peu plus concret que ce qui a déjà été raconté avant et Wright vont gentiment le remercier en lui disant écoutez pour l'instant nous n'avons pas envie de publier nous publierons quand nous en aurons envie Johnson va quand même se montrer insistant c'est un journaliste entêté il ne va pas lâcher l'affaire donc il va continuer à leur écrire des télégrammes des lettres très régulièrement pour leur demander des infos et donc d'écrire ce fameux article jusqu'au jour où Johnson glisse dans un de ses courriers une coupure de presse dans laquelle on parle de Santos Dumont qui est un expérimentateur brésilien mais qui fait ses essais en France et en fait on parle de Santos Dumont et des essais qu'il fait en public à Paris ce qu'il faut savoir c'est qu'à l'époque Santos Dumont il est membre de l'Aéroclub de France et il participe en fait à toutes les compétitions que l'Aéroclub lance et c'est quelqu'un qui a l'habitude si vous voulez d'expérimenter ses engins dans les parcs parisiens au vu au sud de tout le monde et donc Johnson il va un petit peu fâcher les Wright avec cette coupure de presse et les Wright vont lui répondre une lettre assez ferme en lui disant écoutez maintenant ça suffit nous écrirons quelque chose quand nous en aurons envie et quand nous en sentirons le besoin et donc là il met un terme avec un terme à cette relation épistolaire avec ce journaliste Johnson et ils vont continuer leurs expériences jusqu'en 1905 jusqu'à ce qu'ils réalisent un second exploit en octobre 1905 avec leur flyer numéro 2 ils parviennent à égaler les expériences des deux années précédentes et même à améliorer encore leur performance de vol et donc là les Wright ils vont faire une chose assez importante c'est qu'ils vont solliciter le gouvernement américain c'est pas la première fois qu'ils les sollicitent pour que le gouvernement achète leur invention c'est la deuxième fois et là les Wright vont essuyer un deuxième échec un deuxième refus le gouvernement américain ne voulant pas de leur invention les deux américains sont quand même assez frustrés et ils vont faire une chose étonnante ils vont à partir d'octobre 1905 écrire à tous leurs correspondants et leur dire maintenant c'est bon vous pouvez parler de tout ce que vous savez sur nos essais vous avez carte blanche et ils font une chose étonnante aussi c'est qu'ils vont écrire une lettre à Georges Besançon qui est à l'époque éditeur de l'aérophile qui est une revue spécialisée dans l'aéronautique et on est en 1905 il faut savoir que ça fait déjà deux ans qu'il refuse de publier un article dans le Century Magazine et là il écrit une lettre à une revue française et il faut savoir qu'on est en 1905 et il ne publiera un article au Century Magazine qu'en 1908 sachant qu'il ne le fera qu'après avoir publié dans ce journal français l'aérophile alors pourquoi il écrit à Georges Besançon alors déjà Georges Besançon c'est un éditeur qui s'y connaît dans la navigation aérienne c'est un aéronaute chevronné et l'aérophile à cette époque publie quand même des articles très très inédits sur les expérimentateurs français et européens notamment et donc dans cette lettre les Wright expliquent tout ce qu'ils ont fait depuis 1900 et ils ont bien sûr tout intérêt à ce que cette lettre soit publiée et ce sera et ce sera le cas et donc pourquoi ils choisissent l'aérophile parce que c'est quand même une revue qui est très influente en France et c'est en France où à cette époque il y a le plus d'activités en matière d'invention d'invention aéronautique mais ils savent aussi surtout que c'est peut-être en France qu'ils vont susciter l'intérêt que leur invention va susciter l'intérêt et comme le gouvernement américain ne veut pas acheter leur invention ils se disent et bien peut-être qu'il faut aller en Europe peut-être que ça va intéresser les Européens et donc le journal de l'aérophile publie cette lettre et donc forcément tout de suite ça suscite l'intérêt et l'enthousiasme alors il y a un journal français Loto qui va tout de suite s'emparer de l'information qui va envoyer des reporters à Dayton où se trouvent les Wright pour que ces journalistes puissent auditionner les Wright et rapporter des informations plus actuelles il faut savoir qu'il y a un autre journal qui s'est intéressé au cas des Wright et qui lui a lancé une souscription nationale en fait pour pouvoir acheter l'invention des Wright sauf que cette souscription elle ne va pas fonctionner la délégation qui a été envoyée par ce journal elle est représentée par un certain Arnold Fordyce qui va quand même créer des liens très intéressants avec les Wright parce qu'il va devenir leur agent en Europe donc même si la souscription elle est un échec le journal va décider de transmettre le bébé on va dire à l'armée française à un membre un membre de l'armée française donc les Wright ont quand même suscité de l'intérêt en France et ils ont potentiellement les moyens d'intéresser l'armée qui du coup a récupéré le dossier et donc il y a une délégation qui va se rendre à Dayton pour pouvoir discuter de cette invention et pour pouvoir observer les Wright sur leur appareil le problème c'est que les Wright ne veulent pas faire de démonstration publique ils veulent vendre leur invention simplement sur leur bonne parole en fait ce qui ne va pas convaincre la délégation qui a été envoyée là-bas donc ça va s'avérer être un échec et donc là c'est une première frustration pour les Wright une frustration qui va s'accentuer avec l'un de leurs correspondants Ferdinand Ferber qui est lui aussi militaire qui est lui expérimentateur et qui va comment dire concurrencer les Wright en quelque sorte mais qui va surtout essayer de les mettre en garde en leur disant si vous continuez à ne pas vouloir voler en public vous allez rater des occasions et en fait les Wright ne l'ont pas écouté et ils vont du coup continuer à s'enfermer dans leurs secrets et ils vont du coup perdre toute attention toute l'attention que l'armée française pouvait potentiellement leur apporter au moment de cette visite à Dayton donc en fait ce qu'il faut surtout retenir c'est que le secret que les Wright ont gardé autour de leur invention et ce refus de réaliser des vols même devant des commissions officielles et devant des délégations officielles ça leur a joué des tours et ça a failli leur coûter leur invention parce qu'en fait c'était les seuls à l'époque qui détenaient un appareil fiable et en fait rappelez-vous Louis Mouillard parlait du danger qu'il y avait à garder le mystère autour de cette invention et les Wright vont en fait faire les frais de ce mystère qu'ils ont voulu entretenir pensant qu'ils allaient du coup devancer tout le monde et bien ils se sont retrouvés sans rien et ils se sont retrouvés au pied du mur à tel point qu'en France on les a traités de bluffeurs ça ça les a tellement agacés et bien qu'ils ont décidé de réaliser leurs premiers essais publics en France et là on entre dans une deuxième partie de de l'invention de l'avion motorisé c'est les expérimentations et c'est une période où tous les pionniers vont à un moment donné réaliser des vols en public pour pouvoir valoriser leur invention et être les premiers à commercialiser leur appareil volant donc ça on le verra dans une deuxième partie mais la visibilité des expériences aéronautiques ça a été un déclencheur en tout cas de l'accouchement de cette technologie et l'histoire des Wright elle illustre vraiment l'importance qu'il y avait à l'époque d'apporter une certaine visibilité aux recherches pour pouvoir à un moment donné intéresser à la fois l'armée à la fois les industriels mais aussi les sociétés sportives de l'époque voilà merci pour votre attention et puis on se retrouve du coup pour une prochaine conférence sur les expériences aéronautiques des pionniers de l'aviation à très bientôt au revoir